Bonjour à tous, je suis une bonne conférence également en biologie séculaire. Je fais partie de ce que Jérôme a appelé tout à l'heure l'écosystème de la biologie séculaire, l'écosystème pédagogique. Je vais vous présenter l'outil Western Amco, qui est une plateforme d'auto-apprentissage, vous les qualifiez à la carte. C'est en fait un espace d'activité sur Tavonane Connect, qui présente les techniques du Western Blot et de la coïne de la précipitation, qui sont des techniques qui sont utilisées dans de nombreux domaines de la biologie et de la biochimie, et qui sont vraiment essentielles pour plusieurs de nos ureux en biologie séculaire. Et donc on est parti du constat, il y a 2-3 ans, que les étudiants avaient du mal à appréhender ces techniques. Donc là je parle d'étudiant 13, 2 et 3. Et donc on a commencé à réaliser des films et de fil en aiguille. De fil en aiguille, on a complété ces fils avec des questionnaires pour contrôler que les étudiants ont bien compris ce qui est décrit dans les films. Et puis ensuite avec des exercices d'analyse de résultats, donc des analyses de figures tirées d'articles par exemple, et également des encarts méthodologiques. Et donc on a intégré tout ça sous forme de cet espace d'apprentissage. Alors, donc on a réalisé 2 films, l'un sur le Western Blot, l'autre sur la coïne de la précipitation. Le deuxième étant en fait un addendum au premier film. Ils sont hébergés sur Youtube, donc on a eu en particulier pour le premier beaucoup de vues. Il a été sélectionné pour le festival du film universitaire cette année. Et leur particularité, c'est qu'ils combinent de l'infographie pour expliquer le principe de la technique, avec une démonstration pratique en laboratoire, pour connaître Jérôme ici, afin de permettre à l'étudiant de visualiser concrètement comment les résultats qu'ils voient à chaque plante et des dessins sont réalisés. Alors, donc on a intégré ces films sur cette plateforme, avec en plus des questionnaires qui sont organisés en thématiques. Donc ici par exemple, un questionnaire qui se rapporte à une compétence, avez-vous bien compris le principe de la technique ? Ici, une série de questionnaires sur l'analyse de figure. On a également intégré des fiches de synthèse, donc des documents qu'on peut télécharger, et un tutoriel qui a été enregistré avec Camtasia, où en même temps qu'on commente la figure de résultat, on la note également. Et on a également intégré des approfondissements méthodologiques, donc par exemple sur des notions de logique qui ne sont pas forcément toujours bien maîtrisées, l'exemple fameux de la confusion entre cause et corrélation, et puis des encarts sur des outils qui étaient utilisés dans les deux techniques. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a organisé les questionnaires en thématiques, et à chaque thématique correspond un badge. Donc on a organisé ça par compétence. Donc par exemple, pour le Western Block, on a un badge sur la compréhension du principe et du développement de la technique. On a deux badges en niveau 1 et niveau 2 sur l'analyse de résultats. Donc le niveau 1, ça va plutôt être destiné à des étudiants en L2, et le niveau 2 à des étudiants en L3. On a également des badges sur les compétences de réaction et de raisonnement logique. Et donc vous avez ici des exemples de questions qui sont intégrées au questionnaire, en particulier pour l'étude de figure, sur Claroline Connect, on peut cliquer sur des régions. Donc ça c'est des questions particulièrement utiles. Et donc, une des caractéristiques de ce site est qu'on n'a pas de parcours guidé d'un badge à l'autre, puisque c'est ouvert à des étudiants de différentes UE de biologie cellulaire qui n'ont pas forcément le même parcours de progression ou le même besoin. Et donc la navigation est libre. Donc le badge permet de valider les compétences, aussi de motiver les étudiants. On a eu quelques étudiants qui étaient très très motivés et qui ont eu les 9 badges en une semaine. Et puis donc ça fournit un repère de progression, non seulement pour l'étudiant, mais aussi pour l'enseignant. Donc le rôle de l'enseignant, ça va être justement de guider le groupe d'étudiants pour les motiver pour obtenir ces badges. Et donc par exemple ici, j'avais un groupe de 46 étudiants en L2. Et donc je leur ai demandé d'avoir certains badges pour les séances de télé. Et donc vous voyez le taux de connexion aussi qui corrèle bien. Donc je dirais que si ce n'est pas l'enseignant qui est incitatif avec cet outil, on a beaucoup moins de connexions et de badges obtenus. Une petite réserve sur le fait que sur la plateforme Claroline Connect, il est difficile de faire du suivi de badges par groupe. Donc quand on a des étudiants de plusieurs voeux qui sont inscrits à la plateforme, par exemple, on a du mal à savoir avoir des statistiques uniquement sur un groupe d'étudiants. Alors quand on a consulté les étudiants en L3 sur comment est-ce qu'ils voyaient l'utilisation de cet outil par rapport aux séries de TD, eh bien ils trouvent l'outil utile aussi bien avant, pendant ou qu'après la série de TD. Donc ça peut être utilisé aussi bien pour de la classe inversée que pour réviser des techniques. Donc c'est un outil qu'on a ouvert cette année. On avait 600 inscrits répartis entre la L2 et la L3. Tous n'étaient pas concernés par toutes les techniques. Et voilà le bilan des badges qu'on a obtenus. La plupart des badges, donc environ 50% des étudiants ont obtenu un badge. Donc on peut voir le verre à moitié vide ou à poitié blanc. Et la plupart des badges qui ont été obtenus sont les badges correspondant à des questionnaires très basiques de compréhension des techniques. Ensuite on a des badges sur l'analyse de résultats niveau 1, les compétences de rédaction qui ont été relativement suivies. Et puis par contre on peut aussi remarquer que les badges de niveau 2, qui sont les plus difficiles, ont été moins obtenus mais aussi moins travaillés. Ce n'est pas juste un problème de difficulté des questionnaires. Donc là ça va vraiment être à nous d'expliquer aux étudiants à L3 que oui, le niveau 2 c'est pour eux. Donc on a un travail de mobilisation à faire. Alors on a intégré un questionnaire d'évaluation au site. On a eu très peu de réponses, 30 réponses sur 600. Donc uniquement les plus motivés. Et alors, eux en moyenne ils ont passé plus de 2 heures sur le site. Ils ont un très fort sentiment de progression puisque quand on leur demande s'ils ont le sentiment de progresser sur comprendre la technique, analyser la figure, rédiger un raisonnement, en majorité c'est oui tout à fait. Alors ce qui nous intéressait vraiment, nous c'était plutôt d'avoir l'opinion de ceux qui n'étaient pas allés sur le site. Donc pour ça, nous avons fait un sondage papier, député à la main. Alors en fait on a couplé le sondage à l'examen en L3. Et là on a réussi à avoir à peu près 60% de réponses, ce qui est bien intéressant. Donc parmi eux, on avait environ 20% des étudiants qui n'avaient aucun badge. Alors je pense qu'en réalité il y a certainement plus d'étudiants qui n'ont aucun badge, mais il y en a aussi qui n'ont pas répondu. Mais ça nous a permis de faire des statistiques en fonction de leur état de satisfaction sur la facilité de navigation et puis l'utilité des différents contenus. Donc en bleu sont les étudiants qui ont eu beaucoup de badges et puis en rouge zéro badge et le noir c'est le taux moyen. Et vous voyez que même pour ceux qui ne sont pas allés chercher les badges, on a quand même un taux de satisfaction qui est vraiment très bon. Avec des commentaires, donc ils aimeraient toujours plus d'explications et puis si possible faire plus de techniques sur ce site. Et enfin, donc on a demandé à ces étudiants qui n'avaient aucun badge, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont peu, qu'ils n'ont peu utilisé le site. Donc il y en a beaucoup qui ont signalé pas mal de bugs et ça c'est un commentaire assez récurrent. Il y a certains types de questions qui sur Clarone Connect ne passent pas bien. Donc ça, on ne pouvait pas y faire grand chose. Mais on a actuellement beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne sont pas motivés. Donc je voudrais quand même asseoir le message que c'est un outil complémentaire du présentiel. On ne pourra pas toucher tous les étudiants par ce type de choix. Donc avantages et l'huile de l'outil, pour synthétiser ce que je viens de dire, c'est un apprentissage, enfin c'est un outil à la carte. Donc le parcours est guidé par l'enseignant selon les besoins du lieu. C'est un complément TD pour la préparation et la révision. Les films et les badges portant sur les films ont été bien utilisés. Il y a une forte satisfaction générale, un fort sentiment de progression. Et puis ce qui est important pour nous aussi, c'est que c'est un outil facile à modifier. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu un peu d'aide du service ICAP. Mais ensuite, pour implémenter tous les questionnaires, c'est quelque chose qu'on peut faire nous, équipe enseignante. Et on nous a signalé beaucoup de bugs. Donc on a pu les corriger au fur et à mesure. Donc on a encore du travail à faire pour améliorer la mobilisation des étudiants. Donc exiger des badges. Pour évaluer aussi l'efficacité sur la progression réelle des étudiants. Et puis il nous manque un petit peu d'outils de suivi sur Claroline. J'espère que ça pourra s'améliorer. Merci. Merci. Merci.